Je suis Tornoud, président du conseil d'administration de la Saïd. Une visite impressionnante qui confirme tout le bien que je pensais de la présence de la Saïd dans la vallée du fleuve Sénégal. Nous avons pu voir qu'un combat intense est en train d'être mené pour la circulabilité de l'eau, pour permettre à l'eau d'atteindre les casiers les plus lointains. Ça c'est un fait, mais la présence de la Saïd dans cette zone est multidimensionnelle. Par exemple, nous avons vu que la donne genre a été prise en compte. Aujourd'hui, dans l'affectation des terres, les femmes sont côtes à terre. Et vous savez que dans le passé, les coutumes sont têtues dans cette zone-là. Aujourd'hui, les femmes accèdent à la terre. Nous avons mis en place un second volet pour elles, c'est la formation. C'est la formation, c'est la capacitation des femmes. Et enfin, un troisième volet a été installé, c'est le financement, pour leur permettre de mener leurs activités en toute autonomie. Maintenant, là où nous sommes là, c'est le casier de Nyanga, qui date de plus de 40 ans, qui est un peu désuet. Il va falloir le réaménager intégralement d'abord. Ensuite, il va falloir étendre ce casier-là pour permettre aux jeunes, de deux générations d'ailleurs, puisque depuis 40 ans, ce casier a été confié à des pères de famille. Ces pères de famille ont eu des enfants, se sont mariés et ont leurs propres enfants. Et toute cette famille-là se retrouve sur le casier originel du père de famille. Donc il va falloir, aujourd'hui, aménager et affecter pour permettre à toute cette population de pouvoir vaquer à ses activités écologiques. Il faut d'abord faire de nouvelles installations. Il faut aménager d'abord, puisque la zone cultivable est là encore. On dirait qu'elle n'a pas encore bougé. Donc il faut des fonds pour aménager d'abord, pour permettre l'exploitation des sols, des terres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la maintenance aussi. Il faut qu'on insiste là-dessus. Ça demande énormément de fonds. Et enfin, l'autre volet, c'est le volet, j'allais dire, du tertiaire. La prise en charge des communes, la prise en charge de la donne genre et autres. Mon cher sec, je suis député maire de Ndindi et président de la commission développement rurale de l'Assemblée nationale. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un ambitieux programme de la SAET. Il y a la motivation des populations, mais il y a un manque de moyens. Nous avons visité des casiers qui sont en plein développement phénologique des cultures, dont la récolte est attendue dans un mois. Là, c'est une réhabilitation de casiers qui existaient jadis, mais qui avaient complètement disparu, qu'il faut réhabiliter. Mais au rythme où vont les travaux, ce casier ne sera pas opérationnel pour la campagne hivernale. Peut-être pour la contre-saison froide. Mais l'essentiel est qu'il y a une volonté manifeste des populations de vouloir aujourd'hui assurer ce que le président appelle la souveraineté alimentaire. La SAET également a d'excellentes dispositions, avec tout son arsenal, pour accompagner ses paysans pour une augmentation de la production. Mais les moyens manquent. Tout à l'heure, on nous a dit, par exemple, que le casier de Nyanga datait de 1974. Ça, c'était sous Léopold Cédacenghor. Ce casier, aujourd'hui, a un besoin d'extension, a un besoin de réhabilitation. Ici, ils sont en train de réhabiliter, mais par rapport à la population qui sévit dans la localité, ça ne peut pas permettre à tout un chacun. C'est 120 personnes, en raison de 0,5 hectare, qui vont en bénéficier. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui un programme d'aménagement, important d'aménagement. Je dirais même un programme révolutionnaire d'aménagement et de réhabilitation, donc, dans cette vallée du fleuve Sénégal. D'autant plus que la souveraineté alimentaire est devenue aujourd'hui une nécessité. Avec la guerre de l'Ukraine et de la Russie, nous connaissons aujourd'hui beaucoup de problèmes. Le blé manque, l'aliment de bétail manque, le maïs manque, alors que toutes ces cultures-là sont faisables sur notre territoire. Nous avons les terres arabes, nous avons l'eau. C'est une question maintenant de volonté politique, c'est une question de moyens. Et le président a besoin d'être persuadé dans ça, a besoin d'explications, parce que c'est un homme de bonne volonté, qui dégage très rapidement des milliards, mais s'il n'est pas informé, s'il n'est pas convaincu de ce qui se passe, il ne pourra pas le faire. Il a beaucoup fait pour la Saïd, c'est vrai, mais je pense qu'il doit en faire encore davantage. C'est une tournée qui est consacrée aux administrateurs et actionnaires de la Saïd. Comme vous savez, nos administrateurs, c'est eux qui, aujourd'hui, orientent, qui donnent les grandes orientations de tous les programmes qui sont en train d'être exécutés dans la vallée du fleuve Sénégal, au niveau de la Saïd. Alors, nous avons jugé un essai tout bon d'organiser une tournée pareille pour qu'ils viennent sur le terrain regarder exactement certaines réalisations que nous sommes en train de faire et sur lesquelles ils ont eu à donner leur avis. C'est la raison pour laquelle nous avons démarré d'abord par la collectivité de Fanaï où nous faisons donc des activités importantes en termes d'appui aux collectivités territoriales. On leur a montré un fonds d'appui que nous avons mis en place depuis un certain nombre d'années sous forme d'aide budgétaire aux collectivités et qui leur permettent aujourd'hui de réaliser pas mal d'infrastructures de développement socio-économique. C'est presque plus de 250 millions, par exemple, pour la commune de Fanaï, sur la première et la deuxième génération des FAI, qui ont permis de faire des réseaux d'addiction d'eau, des châteaux d'eau, qui ont permis de réaliser des marchés, qui ont permis de faire des parcs à vaccination, des jardins et beaucoup d'autres infrastructures socio-économiques. C'est important. En même temps, on leur a montré aussi les outils de gestion foncière qu'on a mis en place. Le plan d'occupation et d'affectation des sols, la charte du domaine irrigué, le SIF, le système d'information foncier, qui sont des outils très importants aujourd'hui qui permettent aux collectivités d'avoir une telle mode visibilité du foncier qui sont en train de gérer. Après cela, on leur a fait visiter le périmètre de Nyanga. C'est le tout premier périmètre que la SAI a réalisé en termes de maîtrise totale de l'eau au département de Podore en 1974. D'ailleurs, la base de la SAI à Podore se trouve à Nyanga, à l'intérieur de ce périmètre-là. Alors, un périmètre qui a une certaine particularité. Depuis 1974, il travaille correctement, fait toutes les campagnes, trois campagnes par an, où on peut cultiver de la tomate, on peut cultiver de l'oignon, on peut cultiver du riz presque deux fois. Maintenant, il y a quand même quelques difficultés. Un périmètre qui est très vieux, qui nécessite la réhabilitation, des populations qui ont beaucoup augmenté, qui nécessitent aussi une extension pour pouvoir avoir un foncier irrigué plus important au niveau de ces ménages-là. Et là, nous sommes sur un chantier qui est en cours de réalisation. C'est le périmètre de Tchoufi-Souima au niveau de la ville de Podore, qui rentre dans un programme global d'aménagement et d'extension de 3 000 hectares, financé par la BAD à hauteur de 25 milliards de francs CFA, qui est aujourd'hui en cours et qui devrait en principe être terminé dans un délai de 1 an, 1 an et demi. En dehors de ce volet aménagement, il y a aussi des mesures d'accompagnement. Il y a 60 kilomètres de pistes qui vont être réalisées. Il y a du matériel agricole aussi, des moissonneuses, batteuses, des tracteurs qui seront mis à la disposition des agriculteurs, plus d'autres mesures d'accompagnement, mais surtout du renforcement de capacité pour pouvoir mettre les agriculteurs dans de bonnes conditions de pouvoir entamer la mise en valeur dans d'extrême condition.